L'originalité de cette école vient de cette longue histoire avec la ville de Paris qui a voulu créer un lieu unique de grande liberté pour ses chercheurs. Le SPCI c'est d'abord une école d'ingénieurs qui forme un peu moins d'une centaine d'ingénieurs par an sur 4 ans. Et notre ambition c'est de vraiment former des ingénieurs qui seront adaptés au monde du 21e siècle. Le SPCI fait partie des deux meilleures écoles d'ingénieurs françaises au classement de Shanghai. C'est l'école des prix Nobel, il y a eu six prix Nobel à le SPCI, cinq lauréats puisque Marie Curie en a eu deux. Et plus près de nous Georges Charpak, Pierre-Gilles de Gênes. Le SPCI a ça d'extraordinaire que c'est un endroit où on ne se pose pas la question de savoir si ce qu'on fait est fondamental ou appliqué. La marque de fabrique de nos laboratoires c'est d'essayer d'avoir de la recherche qui est très fondamentale, de très haut niveau et en même temps aller jusqu'à l'application. La recherche est basée sur la créativité, elle est basée sur des rêves et ici on peut librement donner cours à ses rêves. Une caractéristique de l'école c'est la grande liberté qui est offerte aux chercheurs. Notre objectif c'est de recruter des chercheurs au meilleur niveau. Nous les poussons pour peu que leur projet soit suffisamment innovant pour avoir un potentiel de rupture forte. Je travaille à le SPCI avec mon équipe. Nous développons des appareils pour l'imagerie médicale et des appareils aussi pour la thérapie. Ce sont des concepts de physique que nous transférons vers la médecine. On sent qu'on a un potentiel d'innovation forte qui pourrait avoir des impacts à court terme sur la société. Vous allez trouver nombre d'entreprises start-up qui sont en train de grandir dans nos locaux, qui sont basées sur des technologies entièrement découvertes ici et qui ont été le plus souvent conduites par des élèves de l'école en thèse, en post-doc. Ça c'est aussi une des grandes forces de l'ESPCI, d'être toujours à la pointe de l'innovation et de savoir transférer ces innovations dans le monde de tous les jours. L'enseignement à l'ESPCI dans les premières années, c'est un enseignement scientifique très très interdisciplinaire qui enseigne aux élèves la physique, la chimie et la biologie. Et nous essayons en permanence de casser les frontières entre les disciplines. Je n'ai pas du tout été déçu de ce que l'ESPCI m'a apporté parce que je voulais vraiment trouver de la pluridisciplinarité et le fait de se retrouver face à des problèmes et dans un environnement de recherche. Tous les enseignants de l'ESPCI sont aussi des chercheurs. Les travaux pratiques, ils sont surtout importants dans les deux premières années d'école et ils occupent 50% du temps d'enseignement. Ça leur apprend à travailler en équipe, à étudier des problèmes compliqués sur lesquels personne ne connaît la solution. Ça leur apprend à douter aussi. 70% des étudiants poursuivent par une thèse et 80% d'entre eux rentrent dans l'industrie. J'aime bien rapprocher ces deux chiffres. On a un large choix en sortie. On peut encore travailler dans la recherche publique, dans la recherche privée. Enfin, tout est possible, tous les choses sont possibles. L'esprit ESPCI, c'est la recherche pour toujours plus d'innovation. Les laboratoires et certains scientifiques ont une réputation scientifique énorme et bien sûr, ça aide énormément à notre réputation internationale. Cette année a été une année extraordinaire. Sans rien faire, on est arrivé à 45 garçons, 45 filles. Pour Paris, le ESPCI, c'est un joyau, c'est une pépite. D'ailleurs, nous faisons un investissement majeur par le grand projet immobilier que nous lançons. Et on va avoir un tout nouveau bâtiment, officiellement, en 2022. Les scientifiques sont amoureux de l'objet de leur recherche. Il faut dire aux gens qu'on aime la science passionnément. L'ambition qu'on a, c'est de transmettre aux élèves cet esprit d'invention, de remettre les choses en question et de créer un monde nouveau. L'ambition qu'on a, c'est de transmettre aux élèves cet esprit d'invention. L'ambition qu'on a, c'est de transmettre aux élèves cet esprit d'invention. L'ambition qu'on a, c'est de transmettre aux élèves cet esprit d'invention. L'ambition qu'on a, c'est de transmettre aux élèves cet esprit d'invention.